Je vous présente le spindle, même si ce n'est pas une vraie nouveauté en soi, c'en est une quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Avec Megabass en collaboration, on a retravaillé la matière du spindle worm qui avant était en viose minérale et qui fondait malheureusement dans les boîtes. Bien qu'elle soit efficace, c'était un peu problématique. Donc là, ils ont trouvé une matière qui est le viose, mais qui ne font plus. Alors, elle a deux avantages, elle est très résistante, elle claque fort dans l'eau, ça veut dire qu'elle émet des vibrations puissantes et surtout, c'est qu'on peut lui adjoindre des coloris magnifiques. Ce qu'on ne pouvait pas faire sur l'ancien spindle puisque c'était en fait un coloris par masse, tout simplement, il n'y avait pas deux points d'injection, on ne pouvait pas mélanger les coloris. Donc là, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur le travail des leurres. Donc, ce qui nous permet en fait de répondre à une multitude en fait de situations. Je l'utilise très très bien sur tête plombée, que ce soit pour gratter des perches, des cendres, mais aussi des brogues. Des fois, quand ils sont dans une toute petite nourriture, la pêche juste avec une tête plombée sur un spindle, ça marche très très bien. Sa faculté aussi, c'est de pouvoir servir de trailer à plein d'autres leurres. Par exemple, sur un swim jig, notamment les UO Swimmers, je l'utilise beaucoup pour pêcher lentement. Donc, comme il claque fort, avec sa caudale, ça ralentit aussi ma vitesse de récupération. Je vais pouvoir pêcher encore plus lentement à l'UO, alors que c'est déjà un leurre qui ne ramène pas à pleine balle, mais vraiment, ça me permet d'insister sur les postes, là où c'est un peu encombré, où j'ai besoin d'adjoint d'une petite palette pour me remettre un petit peu de reflet. Et là aussi où je l'aime beaucoup, alors là, par contre là, il faut être en présence de poissons actifs, c'est sur le spinner. Alors notamment le nouveau sur le SV3, ça va super bien, c'est un combo magnifique. Par contre là, sur ce combo-là, spinner, spindle, je pêche relativement vite, donc il faut quand même des poissons actifs. Et là, on a vraiment des touches furieuses par réaction. Petit broc au spindle 4 pouces, juste sur une tête plombée. Donc là, on va voir différentes animations spindle, donc on va voir deux classiques, donc sur telle plombée. Donc une qui va être avec des petites tractions, voilà, qui m'a permis de prendre le poisson tout à l'heure, et une plutôt pêche linéaire. Voilà, j'y suis. Et là, des petites tractions, très légères, très douces, tac. J'accompagne jusqu'au contact à nouveau au sol, petite traction. Vraiment quelque chose de très très doux, je fais vibrer mon leurre juste sur la montée. Sur 40-60 cm. Et décrocher. Voilà, touche en direct. Donc c'était vraiment le type d'animation qu'il fallait faire. Toute douce, là, tranquillement. Je suis monté, j'ai accompagné le leurre et paf, il l'a pris. Le ferrage était moins bon que l'animation, c'est pas grave. Là, on va voir une deuxième animation que je fais régulièrement, c'est linéaire. Donc ça correspond quand même à des poissons un peu plus actifs que la première animation que je faisais. Donc toujours la même chose. Prise de contact au fond. Hop, j'arrive, je vais prendre contact au fond. Alors après, on va, selon l'animation et selon surtout l'humeur des poissons, donc la prise de contact. Et là, je ramène tout doucement en linéaire. Tout bêtement, purement du lancer ramené. Donc je varierai mes vitesses de récupération selon l'humeur des poissons. Alors la grosse différence entre le spindle et le one-up parce que certains vont trouver que ça se ressemble un peu. Alors déjà, c'est sa forme, c'est beaucoup plus longiligne, un spindle, alors qu'un one-up est plutôt rondouillard. Et vous avez aussi la matière. J'en ai parlé plusieurs fois. Vous avez une matière beaucoup plus résistante et surtout qui claque plus fort. Quand je dis qu'il claque, il va émettre des vibrations beaucoup plus puissantes. Voilà, donc on va pouvoir l'utiliser aussi dans des courants un peu plus puissants, notamment sur des pêches de rivières ou sur des pêches de fleuves. On va vraiment avoir la quintessence de ce leurre de par sa vibration plus puissante. Le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est sur les coloris. Alors il existe évidemment une multitude de coloris sur le 4 et 5 pouces. Mais vraiment, moi j'ai ma petite sélection. Alors j'ai une sélection un peu passe-partout, on va dire. Aussi bien cendre, perche, broc et barre. Voilà, c'est vraiment ma sélection perso. En 1, beaucoup diront le hayou, et bien moi je vous dirais non. Je vous dirais le Gripen. Parce que le Gripen, pour moi, me ramène énormément de poissons. En 2, évidemment, je vais placer le hayou. Ça, ce sont des convictions personnelles et les poissons que je pêche, et les secteurs bien évidemment. Et il y en a 2 vraiment, sur le cendre, c'est des incontournables. Le Tinselbron, qui est vraiment une petite boucherie sur le cendre. Et quand vous avez besoin de mettre un truc flashy, pareil, sur les cendres. Mais ça marche très bien aussi sur les perches, qui est le Chart hayou, qui est vraiment formidable. C'est vraiment complémentaire du Tinsel. Le Tinsel, j'utilise quand les eaux sont claires, avec une belle luminosité. Et dès que vous levez du jour au coucher de soleil, j'aime beaucoup sur les cendres ce coloris-là. C'est vraiment un coloris qui ne les laisse jamais indifférents. Ça prend tout le temps, tout le temps.